Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Ségèse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laisse le soin de vous présenter. Alors, je m'appelle Mouzaï Rabderaïm, je suis président de l'Alicra de la section de Dijon. Et là, j'assiste aujourd'hui à cette journée de lutte contre les discriminations, toujours au nom de l'Alicra de la section de Dijon. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Vous savez, pour moi et pour mes camarades qui sont ici présents, c'est un virus, c'est un cancer qui touche notre société. Et il est triste et malheureux de voir que ce phénomène, ce virus et ce cancer n'ont toujours pas été soignés. On n'a pas trouvé une thérapie pour ce virus et pour ce cancer au XXIe siècle. Il est vraiment fâcheux, triste et malheureux pour toutes les personnes qui sont discriminées. On voit que la justice a les bras croisés, qu'elle ne fait rien face à cette situation d'inégalité, de discrimination et d'injustice. Pour revenir à ce collectif SNCF, ils ont eu des rapports du défenseur des droits en leur faveur. Des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail. Ils ont même des condamnations prud'homales définitives en leur faveur. Malheureusement, le procureur classe toutes les plaintes sans suite au pénal, ce qui ne leur donne pas accès à la justice pénale, malgré un communiqué de la gauche forte, qui est un groupe de parlementaires qui demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que M. Guillaume Pépi soit auditionné. Que pensez-vous de cette situation ? Je trouve que c'est malheureux. Alors que nous nous situons dans un pays démocratique, un pays, un état de droit, où la justice en principe est autonome, mais on assiste aujourd'hui à une justice qui est liée par le pouvoir, par le parquet, c'est le parquet qui est entre les mains du gouvernement. On a demandé depuis un certain nombre d'années, et jusqu'à aujourd'hui, ce qui est un renforcement du rôle du juge d'instruction, et que le parquet n'ait pas tous les pouvoirs qu'il a et dont il dispose aujourd'hui. Parce que face à une telle situation aggravée, caractérisée, de discrimination face à ces jeunes qui ont perdu leur emploi, pour défendre leur dignité d'être humain, parce que quand on entend les déclarations que tous les Françaises et les Français ont entendues sur la chaîne Antenne 2, de ce sorte de discrimination, quand on dit à un maghrévin, voilà le train de Bounioul qui arrive, ou à une personne humaine, qui fait partie du genre humain, qualifié de nègre, qualifié de singe, que peut-on avoir encore comme preuve de discrimination, et qu'attend la justice pour trancher, et pour mettre les fauteurs, et leur infliger une condamnation aussi bien pécuniaire que pénale, parce que ces gens méritent la prison. Et ceci ne m'étonne pas, parce que la SNCF, elle a une histoire, et cette histoire, elle est fâcheuse, elle est malheureuse, à l'époque. À une époque récente encore, on a bien vu que les trains ont transporté des milliers et des milliers de gens. Ils ont déporté ces gens, vers où ? Vers les fours, pour les brûler. Et la SNCF a participé. Elle a payé, il faut qu'elle paye encore pour ces jeunes qu'elle a mis à la porte. Ils ont des familles, ils ont des enfants. Comment ils vont vivre maintenant ? Est-ce qu'on n'a plus le droit de défendre sa dignité dans cette société ? À titre individuel, avez-vous déjà été victime de propos discriminatoires, que ce soit dans votre parcours professionnel ou dans votre vie privée ? Écoutez, nous, Français sur l'immigration, on n'est toujours pas considérés comme étant français, que ce soit dans le cadre professionnel, socio-professionnel, extra-professionnel, dans la rue. On subit des discriminations de toutes sortes, mais on est beaucoup plus intelligents qu'eux. Vous auriez un exemple à nous donner ? Écoutez, un exemple vraiment palpable. Bon, vous êtes français, oui, mais vous n'êtes pas comme nous. C'est-à-dire que vous avez un faciès qui n'est pas comme nous, vous n'êtes pas blanc comme nous, vous n'avez pas les yeux bleus comme nous. Vous venez d'ailleurs. Vous venez d'où au fait ? Alors, non, je viens d'ici, je suis bourguignon, je suis dijonné. Ah non, je veux dire d'où ? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Je suis français, je dispose des mêmes droits que toi. J'ai la même nationalité que droit que toi. Je suis citoyen, peut-être beaucoup plus citoyen que toi, parce que moi je l'ai revendiqué, cette naturalisation. J'ai bataillé pour l'avoir. Et donc, je me sens du moins beaucoup plus citoyen et beaucoup plus français que quelqu'un qui estime que je ne suis pas comme lui. Et quelles sont vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements institutionnels ne lusent plus à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant, vers la différence ? Il y a un travail à double niveau. Il y a un travail qui doit se situer au niveau du mental, de l'intellectuel, de l'intellect et des mentalités de tous les citoyens au niveau français et par une sensibilisation, par une mobilisation des forces vives de cette nation, justement pour expliquer qu'il n'y a pas de différence. Il y a le genre humain, il n'y a pas de race. Et que ces gens qui sont venus là, que ce soit leurs parents ou eux, ils ont contribué à la création de la richesse dans ce pays. Ils ont construit ce pays. Ils ont construit les trames, les rames. Ils ont construit ce pays. Donc, il faut les respecter. Vous n'avez pas peut-être respecté leurs parents, mais respectez-le. Respectez ces jeunes aujourd'hui qui travaillent, qui donnent. Comme leurs parents, ils ont toujours travaillé, ils ont toujours respecté la République. Ils ont toujours respecté la société dans laquelle ils vivent et les valeurs de la République. Ils ne veulent que travailler tranquillement et vivre dans une société en cohésion, en parfaite cohésion, en coordination avec tous les membres de la société française qui constitue pour lutter pour un seul objectif. C'est le bien-être de tout le monde et pour le bien-être de ce pays que nous aimons tous. Ça rejoint totalement le slogan de l'association qui dit que la violence recule là où la solidarité avance. L'association organise quelquefois des mobilisations citoyennes pour venir en aide à ses victimes. Est-ce qu'à l'avenir, nous pouvons compter sur votre soutien physique et moral pour de futures mobilisations ou de futures démarches administratives ? Tout à fait. Vous pouvez compter aussi bien sur moi à titre personnel que le président de la LICRA Dijon ou la LICRA nationale. Pour aussi bien physique, un soutien moral, un soutien au niveau des avocats, un soutien à tous les niveaux. Vous pouvez compter sur la LICRA et les membres de la LICRA et le bureau de la LICRA. Et ça serait avec plaisir parce que pour nous, il y a deux problèmes pour lesquels nous élevons avec véhémence. C'est contre le racisme et contre l'antisémitisme. Parce que pour nous, les deux phénomènes contre nature qui ne doivent pas être présents au XXIe siècle, on les combat sur le même pied d'égalité. Quand on est raciste, on est antisémite. Et quand on est antisémite, on est raciste. La preuve, la SNCF à une époque, elle était antisémite. Et aujourd'hui, elle est raciste. Il faut que les tribunaux, il faut que les magistrats jouent leur rôle. Il faut qu'on essaie de créer aujourd'hui, comme on a discuté tout à l'heure lors de cette journée, qu'il y ait des tribunaux spéciaux contre les discriminations. Comme il y en a contre le banditisme, contre les fraudes fiscales, contre les problèmes financiers. Il faut qu'il y ait des tribunaux ici en France, répartis dans cette région, ou huit régions, sept tribunaux, huit tribunaux qui traitent uniquement les cas de discrimination. Il faut qu'il y ait une police aussi dédiée au problème de lutte contre les discriminations, qu'elle soit formée elle aussi. Et il faut que les juges du parquet jouent leur rôle. Nous sommes dans un état de droit, et la justice, elle est autonome. Et donc, il faut qu'elle soit du côté des victimes. Il ne faut pas transmérer, être transféré et renverser la vapeur. Rendre les victimes, eux, les responsables. Merci beaucoup pour ce témoignage, et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Merci beaucoup. Bon courage, et à très bientôt.